Pour moi, tout migre, sans point d'interrogation, c'est essentiellement une ressource. En tant qu'historien, je ne peux pas donner la parole aux migrants, donc je dois les faire parler à travers les objets qu'ils ont apportés, des objets de la vie quotidienne de toutes sortes, mais aussi avec leur patrimoine, des savoirs, des sensibilités, d'idées, et donc tout ce qu'ils ont apporté avec eux lors de la migration, moi j'essaie à travers tout ça de reconstruire leur parcours, leur vie, leurs existences. Mon cheminement vers ce thème s'est déroulé, je dirais, en trois étapes. La première, j'étais adolescent, c'était le mois d'août de 1991, un cargo provenant de Tirana a débarqué à Bari, j'étais en Italie à l'époque, avec 20 000 personnes. C'était ma première rencontre, plutôt dramatique, avec la migration de masse qui s'ouvrait justement à cette époque, en Méditerranée. La deuxième étape, ça a été ma propre migration, en 2007, d'Italie en France, avec tous ceux que cela a comporté. La troisième étape, il y a environ cinq ou six ans, dans le cadre de l'Institut Convergence Migration, la décision de transformer ce vécu personnel en expérience de recherche, et donc conjuguer cela avec l'histoire des migrations en Méditerranée. J'interviens dans une table ronde sur les migrations fondatrices en Méditerranée, avec un collègue antiquisante, Cecilia d'Hercule, et un anthropologue, Eloafique. Nous allons essayer une mise en abîme entre les migrations de l'Antiquité, du Moyen-Âge en Méditerranée, et les migrations d'aujourd'hui, pour essayer de déconstruire certains stéréotypes, certaines idées reçues concernant la migration, et notamment l'accueil des migrants, et la ressource que cela peut représenter, et a représenté dans le passé. Je suis très heureux de participer à ce festival, et j'ai de grandes attentes de rencontres avec des collègues tout d'abord, avec lesquels on n'a pas trop l'occasion de parler, de se confronter, mais en fait surtout avec le public. C'est surtout de voir ceux qui intéressent, ceux que le public cherche, pourquoi ils viennent après une période bizarre comme celui qu'on a vécu, et l'envie de voir et de se confronter avec les chercheurs. Un festival pour les sciences sociales, et les sciences sociales dans la cité, c'est vraiment, je dirais, le pilier de ma mission en tant qu'enseignant-chorcheur à l'École des hautes études en sciences sociales. Une institution qui s'ouvre depuis toujours et ouvre ses propres séminaires à l'idée de la formation continue, et donc aux auditeurs libres qui participent à nos séminaires. Et je dois dire personnellement que les questionnements les plus intéressants dans le cadre de mes recherches sont nés dans le cadre de dialogue avec des auditeurs de mes séminaires qui n'étaient pas du tout des spécialistes, mais qui venaient de tout autre domaine, des milieux. Parfois, ce n'étaient même pas des chercheurs. Et donc, voilà, c'est vraiment un point de départ fondamental pour nous. Donc, j'espère, je dois être sincère, plutôt que de parler, d'être écouté, d'écouter et d'entendre. J'espère vraiment que cela puisse être un dialogue. Alors, j'ai deux conseils pour ceux qui conseillent la lecture. Des grands classiques, l'Odyssée, magnifique, une épopée de voyages dans la Méditerranée archaïque, mais aussi intérieure, à relire en parallèle avec l'Enfer des Dentes, les Champs 26, un autre Ulysse, et une transmigration d'un thème littéraire à travers le temps. Puis, l'Eneïde, bien évidemment, c'est-à-dire ce mythe fondateur de Rome qui est fondé sur un récit de voyages des migrants réfugiés vaincus. Et pour ce qui concerne, en revanche, les films, je conseillerais « L'Amérique » de Gianni D'Amelio, un film concernant justement la migration des Albanais en Italie. Et puis, des documentaires et films, par exemple, « Un paese di Calabria », « Il volo » de Wim Wenders, et « Où vont les nuages ? Dove vanno le nubi », qui concernent les trois cette expérience de ce petit village d'Italie méridionale, de Calabria, dont le maire et la population ont décidé de devenir un lieu d'accueil.